Bonjour et merci beaucoup à tous d'être venus si nombreux en dépit de la grève et de cet horaire avancé un peu à la dernière minute. On est vraiment très heureux de vous voir. Je voudrais, pour commencer, remercier Odile Burlureau et Fabrice Ergotte pour leur invitation. Les premières discussions autour de cette table ronde ont commencé à Antibes, à la Fondation Artung où nous accueillait Thomas Schlesser. Merci également à toute l'équipe du service culturel, Annabelle, Mathilde et Jean-Marie, toute l'équipe. C'est toujours une très grande joie de revenir au musée. Cette rencontre n'aurait pas été possible sans la générosité du fonds de dotation Jean-François Pratt. Merci Frédéric Brière qui est dans la salle. Merci chère Marie-Haline. Je dois dire aussi que cette table ronde sur l'abstraction dans la peinture, c'est largement nourri des réflexions que nous avons menées sur la peinture abstraite au cours de l'année qui vient de passer dans le cadre du comité de sélection du prix Jean-François Pratt, dont Nicolas Rogy a été le lauréat en 2016, comité dont Odile Burlerot et moi-même faisons partie. L'œuvre de Hans Artung fait aujourd'hui l'objet d'une redécouverte par le grand public, mais un certain nombre de créateurs, en revanche, ont de son travail une connaissance intime. Nous avons donc réuni aujourd'hui quatre artistes dont les profils, les pratiques et les degrés d'intimité avec l'œuvre de Hans Artung sont assez variés. Ils ont en commun le questionnement de la peinture et celui de l'abstraction. Alors évidemment, il y a eu toutes sortes de recherches, commencées en cours déjà sur des regards contemporains possibles sur l'œuvre de Artung, pour n'en citer que quelques-uns déjà dans le catalogue. Vous avez des points de vue d'Abraham Poincheval, de Larry Clark, d'Albert Hollen et de Jacques Villeglé. Et puis en 2016, à Landerneau, au fond Michel-Édouard Leclerc, il y a eu une exposition intitulée « Hans Artung et les peintres lyriques » dans laquelle on voyait des figures historiques comme de Kooning, Antaï, Tombli, Shirley Jaffé, et des plus jeunes comme Charlene Van Ayl, Albert Hollen ou encore Joe Bradley. Dans cette exposition, il y avait également Gérard Tracandi qui fait le lien, en quelque sorte, avec cette table ronde aujourd'hui. Donc quatre points de vue extrêmement différents. Gérard Tracandi, dont l'œuvre est tendue entre abstraction et figuration, qui a exposé deux fois avec Hans Artung, une fois à Landerneau et une fois dans une exposition en duo chez Catherine Isser, à la galerie Catherine Isser. C'est donc une connaissance assez intime. Thomas Fougérol, qui regarde l'œuvre de Hans Artung, et particulièrement la fin depuis longtemps, depuis les années 80 quasiment. Yagna Turta, qui se définit comme, si tu m'autorises, « crypto-peintre », en tout cas chez qui la peinture est à la fois présente et en même temps n'est pas le cœur principal de tes recherches, qui se définit plus proche de Turtevant ou de Louise Loller que de Hans Artung, mais qui se trouve dans une sorte de camaraderie et de joie partagée. Peut-être on y reviendra avec l'œuvre de Artung. Et enfin, Nicolas Rogy, dont la peinture abstraite consiste à chercher, pardon pour ses présentations au lance-pierre, mais enfin consiste peut-être à chercher des codes de la représentation, à montrer des codes de la représentation à travers des formes d'abstraction qui sont plus ou moins reconnaissables. Nicolas, pour qui l'œuvre de Artung est une découverte plus récente, mais dans l'œuvre de qui on peut trouver des échos, des résonances, avec le travail de Artung. La première question qui se pose est évidemment la définition même de ce que peut être l'abstraction aujourd'hui, une chose qui prête à la discussion. Il semblerait même le plus souvent aujourd'hui que lorsque l'on parle de peinture abstraite, il demeure en général un lien assez étroit avec des formes de réel. Est-ce que, je pense que c'est l'occasion pour commencer, que vous répondiez peut-être à cette question en résonance tout simplement avec vos propres pratiques. Est-ce que Thomas, tu veux commencer ? Bonjour. On a marché pendant une heure avec Gérard et Annaëlle la semaine dernière, et cette question s'est posée assez rapidement. C'est vrai que le mot abstraction et le mot réalisme ont un peu focalisé tous les combats des années 10, 20, 30, 40, 50 et un peu plus. Et qu'aujourd'hui, je dirais qu'abstraction et réalisme sont devenus... Il y a tellement de porosité entre ces deux termes que je dirais que ces termes qui permettaient de se positionner vraiment fortement sont devenus beaucoup plus poreux. Donc c'est beaucoup plus compliqué, je dirais, aujourd'hui d'affirmer une abstraction fermée à d'autres choses. C'est pour ça que c'est intéressant de regarder Hartung aujourd'hui par rapport au fait qu'il s'est lui positionné justement dans cette période comme un peintre abstrait et de voir quelle résonance ça peut avoir aujourd'hui chez des artistes comme nous qui ont des pratiques différentes et en même temps reliées à lui d'une certaine manière. Dans ton travail, comment se définit cette question de l'abstraction ? C'est un peu la réponse que je t'ai donnée d'ailleurs quand on s'est baladé dans l'expo. C'est que moi, je ne me considère pas comme un peintre abstrait mais comme un peintre concret. Ce qui, d'ailleurs, Gérard a tout de suite dit que Vandesbourg parlait comme ça de son travail ou quelqu'un d'autre ? Non ? On peut avoir deux microns en même temps ? Oui, ça doit. Là, ça marche. Bonsoir tout le monde. Oui, non, parce que le terme abstrait, c'est un terme de journaliste. Quand la peinture abstraite est née, dans les années 14-15, les gens qui la pratiquaient, Vandesbourg et Kandinsky, disaient qu'ils faisaient de la peinture concrète. Ce qui semble en plus beaucoup plus pertinent parce que l'idée de... Est-ce que ça peut exister, la peinture abstraite ? Ce n'est pas évident, quoi. Quand vous regardez un tableau aujourd'hui, ici, rectangulaire, on voyait un paysage. Si vous voyez vertical, vous voyez une figure, etc. Donc, déjà, de mémoire, c'est très, très compliqué de faire une image et de faire croire que c'est absolument abstrait. C'est très, très difficile. Alors, certains s'y sont collés. Moi, je pense à Frank Stella, aux gens comme ça, d'arriver à être purement formaliste, quoi. C'est d'échapper à toute représentation, y compris celle qu'a le regardeur dans sa tête. Donc, voilà, je trouve que le terme d'art concret, pour rebondir sur ce que disait Thomas, me semble plus juste, plus pertinent. Mais, encore une fois, c'est très difficile de, je crois, d'obtenir ça. En tout cas, moi, quand je vois des tableaux dits abstraits, j'ai du mal à ne pas m'inventer une image. Et je me demande si le peintre a réussi, lui, à s'abstraire totalement de toute représentation. Bon, à débattre. Par exemple, dans ce tableau qu'on voit derrière nous et qui s'intitule Sainte-Baume, et qui, contrairement à... qui a un titre, ce qui n'est pas le cas de tous tes tableaux ? Oui. Oui, en fait. Bon, moi, je parle de ma pratique. Après, je laisse la parole à mes jeunes collègues. Mais, en fait, moi, je dessine ce que je vois. Je dessine des arbres, des rochers, des trucs. Parce que j'aime ça. J'aime être dans la nature. J'adore ça. Mais quand je suis à l'atelier, surtout que les rochers, il n'y en a plus, des arbres, il n'y en a plus, etc. Donc, si je ne suis pas menteur, je ne vais pas peindre la photo d'un arbre. Ça ne m'intéresse pas de peindre des photos. Les photos, elles suffisent elles-mêmes. Donc, je suis bien obligé d'en monter un truc qui fait avec des couleurs, de la matière, de la matière colorée, et d'évoquer quelque chose qui a eu lieu. Et au cours du travail, il se passe d'autres choses. C'est une autre réalité. C'est la réalité de l'atelier. Ces choses-là interviennent, deviennent à leur tour un événement, comme la chose qui a été vue. Et de tout ça, résulte, ou pas, un tableau. Après, j'ai des règles du jeu que j'ai établi, etc. Ce tableau, il s'appelle Saint-Eubombe. Sans arrêt, là, c'était entre Marseille et Cassie. Entre Marseille et Aix, pardon. Je passais tous les jours sur l'autoroute, parce que j'ai un atelier à Aix. Et tous les jours, je passe devant Saint-Eubombe. Et bon, le titre est venu après. Mais c'est vrai que ça a évoqué tout un rythme qui est à la géologie, là-bas, etc., que j'ai retrouvé. Mais en peignant, je ne me disais pas que je vais peindre à Saint-Eubombe. C'est venu. Il y a quelque chose de la ressemblance qui arrive après coup. Moi, c'est ce que je veux dire. Donc, moi, je suis un peintre non figuratif. Je ne dirai jamais que je suis abstrait. Je l'ambitionne, mais je suis incapable. Donc, je suis non figuratif. Je me contente de ça pour l'instant. Nicolas, qu'en est-il pour toi ? Bonjour. Alors, à vrai dire, ce n'est effectivement pas une question que je me pose énormément sur le savoir-ci. Et il se trouve que je recherche des formes de façon un peu hybride. Je suis influencé. Comme Gérard parlait de règles du jeu, en fait, c'est toujours un peu ça. On trouve des règles du jeu de travail. Je crois qu'il y a un petit... Des règles du jeu de travail. Et que ça soit inspiré de l'abstraction, inspiré de la figuration, ou plutôt de la réalité, une sorte de réalisme aussi. Tu me parlais l'autre jour de l'idée d'image mentale, de cette idée de montrer des codes de représentation dans ta peinture. Ouais, oui, oui. C'est dans l'idée aussi de créer quelque chose, une sorte de peinture métaphysique, en fait, qui nous parle à nous et dans lequel on peut se retrouver et interagir et réfléchir et savoir où est-ce qu'on existe, en fait, aussi. Yagna, dans ton travail que vous voyez derrière moi, la peinture occupe, comme je le disais tout à l'heure, une place, mais ce n'est pas tout. Vous voyez toutes sortes d'objets qui sont dans cette salle d'exposition. Comment, toi, te positionnes-tu dans ce rapport à des formes de réel, à des formes d'abstraction, à des formes de... Bonjour. Alors, déjà, je vais commencer par reprendre ce que tu viens de dire. Tu disais qu'il y a différentes vues de l'exposition, mais, en fait, on peut dire aussi autrement qu'il y a deux vues d'exposition en diagonale, en haut à droite et en bas à gauche, et deux photographies en haut à gauche et en bas à droite. Donc, en fait, ça parle déjà de cette multitude de différents médiums que j'utilise dans mon travail. et ça parle aussi du fait que je ne suis pas peintre pure en tant que telle, c'est-à-dire je fais des expositions, je fais des expositions dans lesquelles différents médiums interviennent, dont la peinture, essentiellement murale jusqu'à présent, mais parfois, ça m'arrive aussi d'agir aussi sur les photographies ou même sur les toiles. Mais c'est très récent dans cette dernière, récemment. La question de la peinture abstraite, en fait, ne se pose pas du tout pour moi. en fait, mon travail, mes expositions que je réalise où j'invite d'autres artistes au sein de ces expositions, où je les mets en scène en créant des formes qui pourraient être définies comme des scénographies d'expositions, mais qui sont des formes plastiques à part entière, qui sont composées souvent de la peinture murale, de la sculpture, mais qui deviennent support, qui sont ensuite photographiées, etc. Et là-dedans, en fait, le moment où je peins, c'est très souvent le moment de pur plaisir, où je ne me pose pas beaucoup de questions, bien sûr, bien sûr, je fais des choix, mais où c'est le moment, peut-être dans ces expositions qui mettent en place des protocoles assez complexes et plusieurs actions qui s'additionnent, le moment de la peinture est le moment le plus spontané et celui que je cherche pas à définir. Là, dans ce qu'on voit ici, par exemple, cette peinture murale qui est devenue à un moment un décor d'une exposition qui commençait au départ avec des murs blancs. Ah oui, on le voit très mal sur la projection, mais bon. Donc, à un moment, cette peinture est intervenue comme une sorte de dominante ou une sorte de liant pour tous les éléments qui se trouvaient dans l'exposition où j'ai invité une trentaine d'artistes, où il y avait une cinquantaine d'œuvres. et elle est à la fois abstraite, mais pas vraiment, parce que aussi, ça dépend, tout le monde voit ce qu'il veut, il y a des gens qui ont vu des choses dans ses formes et ça me dérange pas, comme d'ailleurs Hartung aussi le dit. Il y a aussi ces éléments, je ne sais pas si vous voyez, dans cette vue-là, on voit une sorte d'élément qui apparaît, qui est une sorte de reprise d'un motif vernaculaire de l'architecture des hautes montagnes qui s'appelle le virvent, c'est un élément qui est une sorte d'ornement de l'architecture en haute montagne, donc c'est à la fois, mais qui est déjà lui-même abstrait, mais dans lequel on peut lire plein de choses, on peut lire la cime des montagnes, on peut lire juste une sorte de vague ou alors juste le prendre comme une forme abstraite folklorique, donc il y a de tout, il y a de l'abstraction, il y a de la figure, mais ce n'est pas ça qui est important. On se retrouve finalement dans tous ces propos dans une certaine proximité avec l'œuvre de Hartung et on voit bien au début de l'exposition que le réel est tout à fait présent dans ses recherches picturales, vous voyez ici par exemple le magnifique hôtel de l'église royale de Dresde, et puis il y a le fait évidemment que comme on le voit aussi au début de l'exposition, il y a ces dessins d'éclairs et le fait que finalement toute sa vie Hartung continue à tenter de représenter des éclairs, est-ce que ce sont les souvenirs de la guerre, est-ce que ce sont des souvenirs d'enfance, on ne sait pas très bien mais en tout cas il y a un rapport, enfin quelque chose à la nature qui est tout à fait présent. Et puis il y a aussi le rapport de Hartung à la photographie puisqu'il a pratiqué la photographie pendant une très longue période de sa vie et Gérard, je voulais avoir ton avis puisque toi aussi ta pratique se divise, enfin se nourrit de peinture et de photographie. On remarquait, c'était toi qui remarquais dans l'exposition que cette photographie était postérieure à un dessin d'une proximité étonnante avec cette image comme si Hartung avait reconnu dans le réel son propre motif pictural de dessin. Ah oui, bon alors la peinture, la peinture et la photographie vaste sujet, c'est même le sujet de la modernité donc on n'en sort pas mais pour dire les choses par rapport à Hartung je pense que Hartung c'est un peintre dans ses photos il y a du paysage mais dans ses peintures je pense que c'est plutôt un peintre du cosmos c'est quelqu'un qui peint quelque chose de difficilement mesurable quoi, qu'est-ce qui est proche, qu'est-ce qui est loin, qu'est-ce qui est infini, c'est très difficile à déterminer c'est indéterminé et en même temps c'est quelqu'un qui je crois est attentif enfin l'anecdote des éclairs le dit est attentif à des sensations que la nature lui offre et il y a quelque chose qui fait image aussi et son travail de photographie et son travail de peintre je pense je pense pour avoir fait un peu comme lui quoi parfois la nature est convoquée de façon en forme de mémoire à l'atelier elle est convoquée mais on est très très content de retrouver les tableaux dans la nature après coup c'est ce que je vous dis cette idée ça finit le tableau il y a une volonté très très matérielle de le faire la part concrète le fameux art concret et il y a en même temps un désir je crois chez Hartung un désir de représentation et le tableau le plan du tableau c'est l'endroit où vont se rencontrer se percuter ces deux choses là moi je vois la peinture d'Hartung comme ça ça se discute c'est pas une affirmation mais je la vois comme ça un désir de représenter quelque chose pour les éclairs qui a eu lieu ou les arbres etc dont il se sert comme outil après etc et un désir juste de peindre c'est la phrase d'Emile Nold qui disait moi j'adore cette phrase peindre c'est peindre c'est con mais c'est une tautologie que je pense on partage tous ici c'est ce moment où on peint que la chose a vraiment lieu et c'est très difficile de ne pas être ailleurs qu'en peinture à ce moment là enfin ce qui est difficile c'est de s'oublier suffisamment pour faire que de la peinture et dans la photographie je crois que chez Hartung il a le plaisir de reconnaître quelque chose qu'il a déjà peint dans la nature voilà c'est une hypothèse mais en tout cas les dates me donnent raison il y a un autre aspect de la peinture de Hartung très caractéristique qui est cette pratique de la mise au carreau vous voyez ce tableau je voulais vous montrer le dessin correspondant mais il est dans l'exposition donc Hartung travaille en faisant d'abord des tout petits dessins très rapides qu'il transpose ensuite par la mise au carreau dans ces très grands formats et il pratique cela jusqu'à 1959 de 1932 à 1959 c'est à dire une très grande partie de sa vie finalement est-ce qu'il n'y a pas dans cette pratique quelque chose d'assez actuel on était j'ai l'impression que Nicolas tu travailles d'une manière qui est parfois pas complètement éloignée de cela oui c'est vrai que pardon dans le travail préparatoire aussi bien que je fais toujours des dessins avant mes tableaux qui sont des sortes de petites maquettes qu'au final j'agrandis et ça peut se retrouver la mise au carreau par exemple je l'utilise énormément pour tout ce qui est construction donc les shapes ce qu'on appelle les shapes canvas avec des formes qui sont non rectangulaires et ce qui me permet de construire de manière proportionnelle après et d'être libre dans ce passage du dessin en fait voir des accidents comme peut l'utiliser aussi Hans Hartung sur les tâches et tout ça voilà Thomas tu parlais à propos de l'oeuvre de Hartung d'une forme de bégayement tu disais que Hartung est un bégayeur dans quel sens disais-tu cela et est-ce que c'est quelque chose qui résonne avec ton propre travail dont éventuellement tu pourrais te sentir un peu proche ou pas du tout moi je bégaye ça c'est sûr dans mon travail peut-être tu peux nous passer une, deux, trois images de périodes différentes juste comme ça là on est en 47 56 ça c'est une image qui a été mise au carreau si je me souviens bien celle-là aussi oui oui celle-là aussi oui moi il fait partie des peintres je dirais qui sont d'une certaine manière très protocolaires très basés sur des séries et en même temps on a toujours l'impression que c'est un langage qui se remet en question à chaque tableau et donc c'est comme si les images n'étaient pas finies je ne sais pas si on peut parler de finitude par rapport à la peinture mais c'est comme une espèce d'éternel recommencement de traçage de façon d'aller de gauche à droite du tableau du haut en bas et plus son oeuvre d'ailleurs avance plus il y a cette espèce de recherche de couverture de surface en creux en plein toujours à se contredire il n'y a jamais de stabilité on a l'impression qu'il y a il y a une instabilité d'une espèce de volonté de réinventer les choses constamment et c'est pour ça que je te disais quand on s'est promené dans l'exposition que je trouvais que c'était une espèce de bégayeur qui se cachait derrière une espèce de protocole assez sérieux et je le sens vraiment avec lui assez fort et en fait c'est là qu'on se rend compte que cette peinture que l'on appelle gestuelle chez Artung est en fait extraordinairement contrôlée assez peu rapide et qu'elle est aussi le travail d'un homme qui se trouve dans une condition physique extrêmement difficile je ne sais plus qui dans le catalogue parle d'Artung comme d'un acrobat je pensais on parlait aussi de la situation d'un athlète en fait puisqu'il a une rigueur physique et une pratique corporelle extrêmement forte et il a une vigueur et il a une vigueur absolument athlétique finalement si on considère que Artung est une sorte d'acrobat ou de danseur ça fait de la surface de la toile une sorte de scène le lieu d'une performance et je pensais à ton travail Yagna puisque ta pratique se situe aussi dans le temps c'est à dire que tu arrives dans une salle d'exposition et ton oeuvre se déploie dans le temps et dans l'espace un peu comme une performance et il y a peut-être là un fil attiré également oui j'essaye de faire de faire un peu la transition entre ce que tu viens de dire et ce que tu viens de dire parce que oui c'est clair peut-être je commence à ce rapprochement que tu fais entre mon travail d'exposition et sa peinture c'est clair qu'il y a aussi et pour revenir à ce que toi tu dis moi je trouve que ce que tu racontes est très est très à propos des premières décennies peut-être pas de la fin tu vois cette histoire de 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 bégayement et de et de perdre d'équilibre et retrouva enfin en même temps ça marche aussi pour la fin mais d'une autre manière d'une manière beaucoup moins contrôlée et préparée et fabriquée en fait dans dans mes expositions il y a certaines expositions qui évoluent qui que je prépare au départ en amont il y a plein de choses que je mets en place il y a tout un travail avec les artistes invités avec l'institution etc et quelque part on pourrait peut-être comparer ça à ce moment de préparation de la fabrication des premiers du protocole dans le travail de Hartung et puis à un moment il y a je pense il y a une sorte de lâcher prise mais aussi une sorte de enfin il n'y a pas que l'application du protocole c'est à dire ce protocole et ce travail très maîtrisé et contrôlé à un moment en fait c'est juste une manière c'est juste une sorte d'écrin pour pour que cette cette immense vitalité cette spontanéité ait lieu parce que je pense que même quand il reproduit les petites peintures les petits les petits croquis quand il les reproduit en format en grand format je trouve qu'il y a quand même une forme il n'y a pas juste la maîtrise de l'outil mais il y a une sorte il y a vraiment un travail sur une sorte d'énergie et vitalité qu'il y a chez lui et pour revenir à ce que toi tu disais cette question de perdre d'équilibre et retrouvaille d'équilibre bon c'est très intéressant par rapport à à sa situation après après l'accident de la guerre et je trouve que dans la toute dernière période de sa vie où il ne travaille plus dans le report des croquis où il travaille avec des différentes machines qu'il utilise qui sont soit existantes dans dans le dans l'industrie toutes sortes de vaporisateurs tous les outils à pistolet des la peinture air comprimé mais aussi l'aspirateur inversé la sulfateuse tout ça je trouve que là il y a quelque chose de très intéressant qui se passe et que et que j'adore et aussi je c'est là où quand je vois ces tableaux j'ai une sorte de sentiment d'une sorte de complicité ou d'amitié quand je les vois et une grande joie parce qu'en fait ce sont des c'est des manières de peindre qui sont dans une sorte de permanente perte de contrôle et sa reprise c'est c'est parce que quand on fait une sorte de jet avec une sulfateuse en fait on sait pas on sait pas exactement ce qui va en sortir c'est beaucoup plus contrôlable quand il s'agit de la de la de la peinture aérosol avec le compresseur mais tous les autres outils qui sont un peu un peu plus sauvages un peu plus bonco ou comme l'aspirateur inversé ce sont des ce sont des moments où la peinture un peu vit sa propre vie donc je pense qu'il y a c'est un peu où il faut saisir un peu ce jet qui est en train de se produire ce crachat qui sort de la machine et l'arrêter à un moment mais on sait pas exactement ce que ce que ça va donner donc il y a cette question de perte de contrôle et d'une sorte de saisie de ce contrôle en même temps c'est un peu comme quand il y a un objet qui tombe de la table et on essaye de l'attraper et ça marche pas toujours je pense que tous les tableaux qu'on voit c'est là où ça a marché en fait dans cette tentative de capter une énergie cosmique je reviens on revient à ce que disait Gérard tout à l'heure il y a un dialogue avec les éléments il y a un dialogue avec le monde naturel Thomas c'est aussi quelque chose qui existe dans ta peinture puisque tu as aussi joué avec les éléments oui je sais pas si on voit bien mais c'est c'est toute une série de travaux que j'ai commencé en 2013 2014 où je pulvérise des déchets que j'ai ramassés dans l'atelier sur mon balcon et dans mon aspirateur d'ailleurs et donc je me en fait depuis quelques années je me sers vraiment de la peinture comme d'une colle qui enregistre des actions et donc il y a un aspect assez photographique d'une certaine manière un aspect de capture et je pense que toute la dernière période de Hartung est vraiment assez basée là dessus dans le sens où la vitesse de la projection va beaucoup plus vite que ce que le cerveau peut contrôler et on en avait parlé lors de notre balade je pense que il y a un moment chez Hartung où il fait des expériences en lithographie et tout le travail à partir de cette période là où il se met à utiliser des énormes rouleaux de manière même assez chaotique libère complètement quelque chose par rapport à la période d'avant et je n'ai pas répondu à ta question sur les éléments naturels tu me posais cette question par rapport à lui tu veux dire et par rapport à toi alors par rapport à moi oui parce que je finalement ce qui se dessine dans ma peinture de plus en plus c'est des espèces d'agrégats d'éléments qui normalement ne vont pas dans la peinture c'est à dire qu'en général on essaye de surtout pas faire aller de la poussière sur des tableaux donc c'est une espèce d'inversion qui m'a un peu choqué au début et puis j'en je m'en suis servi disons que c'est un accident au cours de manipulations qui ensuite ont été poussées et qui sont devenues un peu principalement des actions que je fais aujourd'hui pour le dire autrement il y a finalement chez Hartung une sorte d'écoute à la fois du monde extérieur et d'un monde intérieur d'une sorte de vie intérieure et en fait c'est une pratique de l'abstraction on a dit qu'en fait c'était pas de l'abstraction mais enfin utilisons ce terme par commodité qui est extrêmement loin de l'abstraction géométrique par exemple des années 30 et je trouve qu'il y a quelque chose d'extrêmement actuel dans cette présence de vie intérieure je vais pas dire de sentiments mais en tout cas d'une forme d'humanité dans ce travail qui se rapproche de l'abstraction qui me semble quelque chose c'est la même chose pour l'art conceptuel s'il y a des artistes conceptuels aujourd'hui leur pratique de l'art conceptuel me semble-t-il est beaucoup plus nourrie de sentiments humains qu'elle ne l'est au moment des avant-gardes moi là-dessus je pense que c'est ça qui va intéresser les américains après et par exemple un peintre comme Christopher Wohl c'est que et quand je parle de bégaiement c'est que c'est quand même quelqu'un on le voit dès le début de sa pratique qui a une maîtrise ça c'est la période un peu où il fait des expériences avec des lithographies et du coup après ça passe dans la peinture mais qu'est-ce que je voulais dire pardon tu parlais de Wohl et on parlait de là où cette peinture intéresse quelqu'un comme Christopher Wohl et là où elle est contemporaine c'est que de la maîtrise de ces périodes jusqu'aux années 50 ensuite il y a je dirais une espèce de lâcher avec des outils nouveaux et des façons d'investir la surface absolument différentes de ce qu'il faisait avant et je pense que c'est là où ça intéresse entre autres Christopher Wohl c'est à dire un espèce de all over assez mal fait assez bancal toujours plein de vigueur une espèce d'énergie pure et une espèce de recommencement continu un langage qui est très volontariste et en même temps qui est toujours comme des prémices d'autres choses à venir et en même temps à partir de ce moment où il commence à pratiquer la sérigraphie et où il abandonne la pratique de la mise au carreau il y a effectivement quelque chose qui se libère chez Hartung et peut-être une forme d'humour je ne sais pas si l'humour est ce qui caractérise le mieux la peinture de Hartung mais en tout cas d'une forme de fantaisie de folie de la machine qui apparaît dans ses toiles il a un humour un peu de suisse allemand c'est à dire qu'on a l'impression que la machine commence à partir en délire mais bon c'est un humour assez réservé d'une certaine manière mais en même temps je pense que quand on regarde ce tableau on a l'image mais on n'a pas le son je trouve que dans l'atelier avec ces machines je parle de la période des machines parce qu'on peut aussi imaginer quand ils grattent etc mais je pense à ces peintures de la dernière période où en fait toutes ces machines chaque projection de la peinture est très sonore et en fait voilà là par exemple et pour moi en fait en ayant pratiqué ce genre de peinture en fait ce sont des moments où on peut éclater de rire parce que en fait ce qu'on ne voit pas ici par exemple les peintures au compresseur c'est une sorte de pchit parfait mais après ce sont enfin je ne vais pas le faire parce que j'ai mais en fait c'est une sorte de crachat de la machine qui fait que en fait c'est très drôle c'est de mauvais goût en fait c'est c'est une c'est un environnement sonore qui est quand même plein d'humour et je pense que lui il est aussi dans cette période là la différence entre ce qu'il faisait avant c'est que il ne touche plus la toile en fait il est à distance de la toile et j'imagine bon c'est une projection complètement personnelle mais j'imagine qu'en faisant ces peintures avec ces outils de projection il est comme devant un spectacle qui se fait un peu devant ses yeux en fait parce qu'il est il a le recul de le voir en fait de voir ce qui se passe sur la toile donc il est beaucoup plus dans une sorte de recul je ne sais pas si c'est le mot qui est utilisé dans la peinture classique en français mais en peint et puis en recul donc lui il est en même temps dans les deux il est en même temps dedans et en même temps il a la distance voilà et c'est plutôt et c'est aussi en même temps un peu cascadère par rapport à ce que tu disais l'accident c'est ça c'est comme le cascadère c'est à dire il se jette dans l'accident et il en sort complètement sauf il y a une chose dont on n'a pas parlé encore c'est pardon parce que du coup j'ai perdu le déroulé c'est l'utilisation du noir et de la couleur je voulais rebondir sur ce que vous avez dit il y a un mot qu'on n'a pas prononcé et c'est peut-être le mot qui fait que la peinture de Hartung est abstraite c'est que c'est le mot rythme c'est quand on le voit faire mais quand on voit les tableaux il n'y a pas besoin de le voir faire au cinéma il suffit de regarder les tableaux c'est vraiment c'est une peinture où le rythme est essentiel et comme disait Deleuze je ne vais pas faire le pédant mais c'est quoi de plus abstrait qu'un rythme et c'est à cet endroit là peut-être qui rejoint l'histoire de l'abstraction c'est essentiel dans son travail je sais qu'il écoutait la musique de Bach en peignant mais de toute façon le truc quand il dessine ça swing il y a un truc comme ça il y a plein de choses à dire avec la musique peinture mais chez lui c'est un vrai truc et toi tu parlais du son des outils il y a ça aussi sans doute c'est important le son d'avoir relevé la question du son je trouve que c'est important pour l'histoire du noir et blanc moi il y a un truc qui m'a toujours frappé chez Arthur c'est parce qu'un truc que moi je ne pourrais pas lui reprocher parce que finalement on peut en faire son miel après lui c'est que si vous avez été attentif à cette exposition vous avez vu que des tableaux où il n'y a pas de noir il n'y en a pas quasiment si on veut trouver des tableaux où il n'y a pas de noir on fait une expo une salle est trop grande à mon avis et ça me fait penser parce que ces histoires là c'est post impressionniste je ne peux pas faire un peu d'histoire de l'art quand même parce que quand même lui il s'inscrit et puis on s'inscrit tous lui il s'inscrit après machin l'autre il s'inscrit on s'inscrit tous enfin moi je pense que les peintres c'est des héritiers rien d'autre c'est tout il faut faire simple et lui eux ils arrivent après les impressionnistes les impressionnistes c'est les gens qui ont quand même dégagé le noir dans la peinture je pense même peut-être les primitifs il n'y avait pas trop de noir mais en gros le noir ils ont dégagé et lui non seulement il le remet au milieu mais c'est l'os de ces tableaux si on enlève le noir dans ces tableaux j'ai peur qu'il ne soit pas forcément très intéressant les tableaux le noir c'est et j'aimerais si je l'avais connu j'aurais posé la question mais c'est quoi la couleur pour vous parce que moi j'ai l'impression qu'il y a des tableaux bleus ils auraient pu être jaunes ils auraient pu ça donne un truc en plus ça colore mais ça colore un dessin pour moi c'est des dessins rehaussés comme avec photoshop et comme avec un ordinateur et d'ailleurs les artistes je pense que des artistes aujourd'hui qui travaillent avec les ordi et tout ils devraient être passionnés par son boulot parce qu'on a l'impression qu'il pourrait jouer avec enfin qu'il aurait pu jouer c'est l'idée que ça me fait quand je regarde ces tableaux il aurait pu le jouer sur plein de modes un peu comme les gravures sur bois du 16ème où les types faisaient des bois gravés puis ils faisaient jaunes verts bleus etc. moi ces tableaux je les vois comme ça comme une matrice noire une structure un dessin un dessin et après une coloration du dessin mais la couleur ne structure pas le tableau c'est le noir qui le structure je pense il y a un avant du noir et un après de la couleur et il y a quand même à la fin un moment où la couleur quand même prend un tout petit peu le dessus par rapport au noir dans les dernières années oui c'est quand c'est quand il y a parce qu'il y a un truc aussi qu'on peut dire il a évité la touche toute sa vie il a évité la touche impressionniste il y a une sorte de divorce avec la touche et tout à la fin il est loin du tableau mais très très longtemps il y a toujours un intermédiaire quand même on sent bien qu'il n'est pas là il faut qu'il y ait un outil pratique pour remplir la surface et même quand il travaille au pinceau au pinceau à la main comme ça c'est très très loin il fouette le tableau le pinceau ce n'est pas un pinceau pour faire des touches c'est un pinceau pour fouetter la touche quand il se sert des petits pinceaux qui lui servent ensuite à mettre au carreau c'est un fouet ce n'est pas un pinceau comme on l'entend comme un truc où on s'en sert pour poser la peinture non c'est pour le fouette et on se rendait compte même que quasiment sa photographie est plus picturale parfois que sa peinture et notamment quand il commence à utiliser l'aérographe où on a l'impression qu'il apprend l'aérographe avec le temps et au fil de ses tableaux et que les nuages qui sont quelque part par là sont quasiment plus peints plus dessinés que les tableaux à l'aérographe qu'il fait en même temps les photos les photos elles ont une qualité je ne sais pas quelle barité papier utilisé en tout cas elles sont magnifiques je trouve ces photos très beau tirage et j'ai la position il est presque plus soigneux avec la qualité de la surface de ses tableaux on sent un peu que le tableau il est là pour recevoir sa gestuelle le soin de la qualité de surface bon ça n'a pas l'air d'être sa priorité c'est pas ce qui me frappe en premier on n'est pas devant un rotco on n'est pas devant même je ne sais pas même chez Newman il y a un côté plat etc mais c'est soigné c'est impeccable chez lui on a l'impression que c'est ce que c'est c'est ce que ça doit devenir je n'ai pas l'impression qu'il soigne la qualité de surface elle est assez neutre voilà tu n'as pas l'air d'accord Nicolas oui non tout ceci je pense que enfin je pense qu'il devait s'en soucier aussi mais c'est vrai que dans le truc c'est la rapidité du truc qui est assez importante pour lui comme une machine je trouve ça intéressant cette manière de non traiter et de l'objet final au final en fin de compte et ce qui compte pour lui c'est justement ou comment il va arriver gestuellement à se libérer de quelque chose c'est ça pour toi la question se pose comment ? c'est à dire que ce travail du geste chez toi est aussi quelque chose qui peut avoir un air de rapidité et qui en fait est travaillé avec beaucoup plus de lenteur qui est très c'est un peu plus c'est des étapes qui sont quand je parlais de toute cette étape de croquis de dessin c'est ce qui me permet d'analyser comment je vais arriver à construire mon tableau donc c'est une sorte de construction qui est moins qui est beaucoup moins gestuelle même si des erreurs comme mon stylo bave ou tout ça je vais essayer de le retranscrire aussi d'une manière gestuelle d'une manière accidentelle plus ou moins et il me semble qu'il y a pardon plus ou moins programmé il me semble qu'il y a aussi chez toi comme chez lui d'une certaine manière un prisme très large ou une sorte d'ambivalence parfois entre un motif et la question du allover la présence d'un sujet la présence d'un objet et la présence du allover c'est encore une fois ce dont je parlais tout à l'heure au niveau de la construction du format en fait ça intervient à ce moment là et ça continue sur en fait si je remplis toute la surface ou j'utilise un motif pour remplir toute la surface aussi et j'utilise un motif aussi pour éviter une forme représentée mais je réponds pas trop parce que ce qu'on n'a pas dit pardon ce qu'on n'a pas dit aussi c'est qu'il y a dans ta peinture une matière extrêmement importante qu'il n'y a pas dans l'oeuvre de Hartung c'est à dire que les châssis sont parfois des objets enfin sont même souvent des objets et il y a dans la couche picturale se compose de différents comme un gaufrage en fait qui m'emballeure c'est comme si c'était une représentation d'une sculpture que je connais pas une recherche d'une ouais en laissant lisible toutes les étapes de construction je précise l'objet enfin l'objet représenté bien sûr moi je voulais dire quelque chose Nicolas par rapport je trouve qu'il y a un procédé que vous avez vraiment en commun avec Hartung dans une certaine période c'est que quand on regarde il y a toute une période c'est surtout les années je crois 70 où il mélange différentes techniques où il y a déjà l'aérosol avec compresseur qui apparaît ce sont les pchits parfaits c'est à dire des nuages complètement cotonneux qui apparaissent mais on peut vraiment lire que c'est construit par couches par couches très très définies on voit qu'il ne fait pas plusieurs choses à la fois en fait il n'utilise pas une palette avec plusieurs couleurs c'est une couleur après l'autre et d'abord on voit par exemple en haut avec une sorte de large spalter à peine on voit qu'il y a des traits en bas une autre couleur à peine on voit des traits après un nuage à l'aérosol au milieu par exemple noir et après une sorte de grattage fin avec une sorte de cheveux et après un grattage avec vraiment un grattoir et en fait on voit ces couches et je trouve que en tout cas de ce que j'ai vu de ton travail on voit très clairement qu'il y a une couche par couche et parfois tu grattes et tu les traverses et tu les traverses en même temps plus ou moins ou plutôt je laisse révéler la surface qui était la première surface mais c'est vrai que lui a un travail et je pense que ça correspondait vraiment à sa vitalité à faire de la peinture c'est tout le travail de rupture on parlait d'éclipse un peu ce fond coloré très lumineux sur lequel il vient mettre ces empreintes noires qui sont vraiment en fait on a parlé vaguement d'étrangeté en fait quelque chose qui faisait peur en fait qui l'effrayait aussi mais un peu à la suite des éclairs qu'il voulait peindre j'ai une impression en fait une rupture en fait je voulais continuer encore en parlant de la fin et par exemple de ces tableaux-là donc la sulfateuse pétaradante Gérard parlait de macule quand on regardait ces tableaux et en y repensant je trouvais ça assez intéressant parce que je me disais que c'était une manière de ne pas dire le mot de dripping et que c'était peut-être aussi une manière de dire le côté assez européen et peu américain de Hartung je sais pas je vais pas répondre directement à ta question mais j'y viens enfin j'y viens je prends un détour parce que ce qui me frappe là on voit il est gestuel le gars il y va il s'économise pas et pourtant il fait pas partie de ces peintres dont on se dit ils se sont mis entre le tableau et moi c'est le genre de peintre qui est derrière le tableau je veux dire par là il n'y a pas de pathos il n'y a pas d'état d'âme on est vraiment devant un fait pictural et il se fout pas au milieu et pourtant c'est lui qui a fait autant de gestes aussi violents et ça me surprend moi qu'il arrive et qu'il réussisse ce tour de force il y a plein de peintres à cette époque là qui gesticulent c'est le mot ce que j'en pense il gesticule et lui pourtant il en fait il gesticule pas et ce qu'il nous donne à voir il y a une forme de générosité il nous donne à voir de la couleur il nous donne à voir de l'énergie mais il se fout pas au milieu et ça on peut le remercier de ça je trouve c'est cadeau de toute façon c'est ce genre de peintre qu'on aime et pour revenir là le mot macule c'est pas moi qui l'avais employé c'est Thomas c'est Thomas pardon Thomas c'est Thomas mais rendons à César mais l'idée de macule je crois que le mot est venu mais ce qu'il y a dans la macule c'est ce qui est un peu accidentel en imprimerie mais c'est surtout c'est le résidu c'est le reste c'est ce qui reste et ça fait à bon avis partie c'est une stratégie parce qu'il y a une stratégie toujours de mettre le tableau là-bas une distance Dourou il parlait de refroidir il y a un acte chaud je fais mon dessin etc puis le truc de la mise au carreau comme refroidissement du travail et puis les couleurs aussi le turquoise le jaune et dans la macule je crois que ça appartient à ce type là de stratégie possible de mettre la chose un peu on emploie tout ce mot là aujourd'hui mais à distance oui c'est un peu oui c'est ce qui est dans les ateliers de lithographie c'est ces plaques qui servent à ancrer à préparer les plaques etc et les peintres voient toujours ce genre de choses ils se disent ça c'est bien c'est mieux que mon tableau même comment ça pourrait être aussi beau donc je voyais quelque chose de la macule effectivement et est-ce que dans cette idée de la macule l'idée qu'il y a quelque chose de non américain chez Hartung c'est pas du dripping c'est pas la même chose alors là c'est Gérard qui pensait que justement Hartung avait un côté totalement européen et c'est pas du dripping à l'américaine c'est sûr mais je pense qu'il y a des vraies conversations entre l'art américain et l'art contemporain et l'oeuvre d'Hartung dans ses certitudes ses revirements ses bégaiements sa vitalité sa prise de distance comme tu dis c'est très juste et je te laisse dans la question des formats et les formats très grands à la fin de sa vie bien sûr je sais pas j'ai oublié un peu ce qu'on avait dit sur Europe-Amérique moi ça m'intéresse toujours de regarder ce dialogue qui a lieu qui a eu lieu de façon très très forte à ce moment là qu'est-ce qui qu'est-ce qui fait que ouais c'est j'ai du mal à le dire bon courage non mais c'est vrai j'ai l'impression qu'il y a du il y a malgré tout du sens enfin non mais je vais dire des conneries là non j'arrête avec ça je vais dire des conneries parce que je pense que c'est trop de projection quand je vois ce tableau d'ailleurs ça me fait plus penser à un tableau d'Armleder oui finalement qu'un tableau américain même par la gamme chromatique et avec Armleder il y a toute la question aussi du rapport aux médias du rapport à la pop culture et du rapport à l'ameublement alors ça c'est pas mal l'ameublement parce que c'est vrai que le pauvre Hartung a souvent été considéré comme un décorateur de 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 salons et de lieux embourgeoisés et c'est vrai qu'Armleder joue beaucoup de ça mais je suis pas sûr que c'est là dessus qu'il se retrouve complètement en tout cas là il y a vraiment quelque chose d'Armleder pour moi après savoir si Armleder c'est du terrapin plutôt américain je sais pas c'est compliqué encore plus compliqué mais oui effectivement en voyant toutes ces images de magazine et tout ça ça m'a vraiment ça m'a choqué aussi bien ça que ces images de magazine avec la peinture le meuble qui va bien à côté et tout ça et je sais pas si il y a beaucoup de choses à en dire à part les notions de valeur d'un meuble usuel qu'on peut utiliser et de cette peinture peut-être peut-être qu'ils ont la même valeur moi je pense que c'est un peu des conneries tout ça parce que tu mets une belle commode Louis XVI et au dessus tu mets un peu n'importe quoi à tous les coups ça marche même si tu mets un tableau hyper destroy punk c'est le contexte qui fait le truc alors après mais là on pourrait rebondir sur plein de choses parce que la question du contexte c'est déterminant moi les tableaux autonomes je crois pas que ça existe en plus là on a quelqu'un qui peint et qui fait des expositions où elle crée à la fois les oeuvres et le contexte etc on voit bien aujourd'hui que c'est un vrai programme de toute façon de trouver un contexte aujourd'hui on ne trouve plus le contexte on a du mal à trouver le contexte il nous reste l'expo on a l'expo en même temps l'expo c'est l'expo c'est encore un truc qui est un peu à côté et c'est pour revenir à la question du mobilier mais si on étend la question du mobilier c'est la question du contexte et si le mobilier est bourgeois le tableau il sera bourgeois il n'y a rien à faire et n'importe quel tableau c'est aussi con que ça et il ne faut pas inverser la proposition et dire que parce que le contexte et le tableau est montré dans le libre c'est un tableau c'est réduire un peu ces questions là après les tableaux c'est vrai c'est ce qu'on en fait c'est notre responsabilité responsabilité de ceux qui les achètent de ceux qui les vendent de ceux qui les font de ceux qui les regardent on est tous hyper responsables avec ça aujourd'hui on colle des bananes sur les murs et ça fait un événement tu pousses la responsabilité un peu loin là ah non 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 c'est sérieux on parlait uniquement de mobilier mais quoi ? mais après c'est à savoir quelle est la fonction de la peinture en soi appliquée sur un objet non mais la question est un peu dure on a raison de ressasser mais c'est une bonne question mais au delà de ces questions là on a un peu dévié sur un terrain mouvant ce qui est intéressant pour nous qui sommes tous les quatre différents c'est le je dirais c'est la force du moteur Hartung qui reste vivant c'est tout ce qui s'est passé tout le reste c'est le reste mais cette vitalité ces contradictions cette force d'impact c'est ça qui est toujours vivant c'est ça qui nous qui continue à exister ça me paraît une assez bonne conclusion l'heure étant passée est-ce que vous voulez ajouter quelque chose est-ce que peut-être vous avez des questions est-ce qu'on sait si le souci d'Artung était esthétique parce que ses oeuvres sont particulièrement esthétiques est-ce que c'était dans dans ses objectifs est-ce qu'il y a le geste il y a le résultat tout ce que je peux vous dire c'est qu'il classait ses tableaux il y avait genre trois étoiles deux étoiles une étoile les bons les moyens les moins bons et puis après ils se congètent donc lui il faisait une hiérarchie donc si elle n'est pas esthétique je ne sais pas ce qu'elle est mais je pense que quand même à la fin il devait trouver parce que pour que le tableau soit bon enfin je ne sais pas je partage on partage ça j'imagine à la fin qu'est-ce qu'il fait qu'on signe un tableau ou qu'on ne le signe pas ou qu'on le met à la poubelle ou qu'on le nettoie enfin je ne sais pas il fait l'histoire non mais il fait l'histoire il est juste c'est-à-dire il est ok il fait l'affaire alors après tout dépend de ce que vous mettez vous comme comme élément de jugement pour je parle de de l'auteur même pour dire ok bon moi j'ai les miens je l'ai essayé enfin j'imagine chacun le nôtre dire que l'esthétique en est exclu même celui qui dit moi les bons tableaux pour moi c'est ceux qui sont vraiment à chier même lui il est dans l'esthétique parce qu'il va se poser il s'en est contre mais au fond il est aussi quoi donc je ne sais pas comment on peut échapper à cette question mais je ne sais pas qui est capable de faire ça en tout cas oui c'est difficile de répondre mais tous les deux on s'est rencontrés tout à l'heure à l'entrée et je t'ai dit alors ça va tu peins et il m'a dit ce que je fais c'est pas terrible et je lui ai dit moi non plus mais bon chaque jour est un autre jour et dans le pas très bon il y a des choses toujours assez intéressantes mais on a tous une subjectivité par rapport à l'esthétique et c'est quand même ça fait partie du programme je pense merci beaucoup merci merci merci